Amis futurs rentiers, amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. La voici, je me dis que tu dois te dire. Enfin, la dernière vidéo sur le sujet de l'immobilier. Ça y est, c'est fini, on boucle, prochaine étape, la bourse. Alors c'est vrai que l'ensemble des documents administratifs qu'on va voir aujourd'hui, ça peut être effectivement complété par ton gentil, agréable, désirable, incroyable comptable, et je ne dis pas ça parce que je le suis, mais je pense qu'il demeure bon pour ta bonne compréhension, pour ta bonne culture, que tu connaisses quelques points essentiels au remplissage de ces documents, et aussi le déroulé, en gros, des opérations. Avant d'attaquer dans le dur, quand même, c'est de l'administratif, c'est pénible, c'est des documents serfards, il est bon, je pense, de se donner un petit peu d'entrée en écoutant un magnifique générique musical, et donc c'est parti, Magneto, Serge ! Donc tu as fait tes calculs préalables concernant la fiscalité de ton projet, on a vu ça notamment sur la vidéo 12, comment optimiser sa fiscalité. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à les piocher. Et donc après l'analyse de cette fiscalité concernant ton projet, tu t'es aperçu comme moi qu'il était préférable pour toi de créer un statut de loueur meublé non professionnel au réel. Pour créer ce fameux statut, il n'y a pas 36 méthodes, il te faut effectuer cette fameuse déclaration P0I que tu as sur le coin de ton bureau et qui t'angoisse déjà depuis quelques jours. Son petit nom exact, je te le dis au cas où, c'est le CERFA 11921, je te mets également le lien dans la description si jamais tu en as besoin. Donc comment on la remplit cette bestiole ? On va dégrouler chronologiquement les opérations. On va commencer, c'est un bon début, par l'encadré numéro 1. Donc première question à se poser, « Est-ce que tu as déjà un statut de loueur meublé non professionnel ? » Et donc tu fais ta déclaration P0I pour signaler l'acquisition d'un nouveau bien ou est-ce que tu es vraiment tout nouveau et tu demandes la constitution de ton loueur meublé non professionnel ? Bon, très simple. Si tu veux acquérir le statut de loueur meublé non professionnel au réel, donc c'est une nouvelle constitution, tu coches tout simplement « Non ». Par contre, si c'est l'acquisition d'un nouveau bien et que tu disposes déjà de ce statut, tu coches tout simplement « Oui » et tu vas rappeler à droite ton numéro sirène avec ses neuf premiers caractères. On parle de numéro sirène ou numéro unique d'identification vis-à-vis de ton entreprise. Chaque entreprise a un numéro sirène en gros et ce numéro il est unique à l'entreprise. Une fois que tu as rempli ça, c'est pas mal déjà, tu passes à l'encadré 2, ah non, on s'en fout. On passe directement à l'encadré 3 où tu vas tout simplement aller indiquer tes petites informations personnelles. Ton petit nom, ton petit prénom, ton petit lieu d'habitation, etc. Ensuite, tu passes à l'encadré 4. Donc ici, tu vas dire que tu réalises ton activité en général à une adresse professionnelle. Cette fameuse adresse professionnelle correspond tout simplement à l'adresse du lieu de ton bien loué que tu vas reporter dans l'encadré numéro 5, juste à ta droite. Par contre, bien entendu, si tu réalises l'allocation d'une partie de ta résidence perso, eh bien, tu coches simplement à ton domicile personnel. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer directement à l'encadré numéro 6 qui, lui, est très important, je te rappelle, en mentionnant la date de début d'activité à mettre à la même date, un minima, que la signature de l'acte d'achat de ton bien. En gros, en fonction de cette date, ton comptable pourra ou ne pourra pas comptabiliser des factures antérieures. Donc fais-y bien attention. Ensuite, dessous, tu vas indiquer si tu fais de l'allocation saisonnière ou permanente. Et ensuite, au niveau de l'activité exercée, là, je t'invite directement à mettre loueur meublé non professionnel. À droite, origine de l'activité, eh bien, tu coches tout simplement création si c'est ton cas. Le reste dessous, on s'en fout, on passe direct à l'encadré numéro 11. Encadré numéro 11, très important. Là, tu vas cocher réel simplifié dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Pour passer en réel normal, en gros, il te faut faire plus de 800 000 euros annuels, je crois, de mémoire. Donc tu vois, on a quand même de la marge. Pour la date de clôture de l'exercice comptable, ben, par simplification, je t'invite à mettre le 31-12. C'est ce qui est fait par les trois quarts des entreprises. Tu passes à droite. Au niveau de la TVA, tu vas cocher franchise en base, qui veut dire, en gros, tu ne veux pas voir la TVA, tout simplement. En plus, sache que la TVA ne s'applique pas dans un statut de loueur meublé non professionnel. Alors, je suis d'accord avec toi. Franchise en base, ce n'est pas le plus clair pour comprendre qu'il n'y en a pas. Encadré 13, tu vas simplement indiquer aux impôts que ton adresse de correspondance, tu l'as déjà mise à l'encadré numéro 3. Encadré 15, ben, tu coches que tu es bien le déclarant, qui correspond à ce que tu as mentionné dans l'encadré numéro 3, également. Tu complètes le lieu et la date de signature, et surtout, pense bien à signer, mon ami, parce que sinon, ça ne marche pas. Une fois que tu as complété tout ça, je suis bien gentil, mais qu'est-ce que tu en fais derrière ? Eh bien, tu vas simplement aller déposer cette fameuse déclaration au greffe du tribunal de commerce. Attention, dont dépend ton bien immobilier acheté. Et je t'invite à faire comme moi, c'est-à-dire, dès que je vais déposer cette déclaration, j'en garde toujours un petit double à la maison. On ne sait jamais. Oui, c'est peut-être une petite déformation professionnelle. Quelle est l'incidence suite à ce fameux dépôt ? Première étape, et je trouve que c'est la grande classe, sans déconner, tu vas recevoir un petit courrier, stampillé, pas de n'importe qui, mais tout simplement de l'INSEE, avec ton fameux numéro SIRET à l'intérieur. Je trouve que franchement, c'est la classe, ça. J'en profite pour te faire un petit rappel quand même sur une petite différence qu'on a entre le SIRET et le SIRET. Ça fait toujours des basses. Donc en gros, un numéro SIRET, ça termine par EN, c'est ton entreprise, et c'est sur 9 caractères. Donc en gros, c'est le numéro de ton entreprise. SIRET termine par EN, EN, entreprise. Et à côté de ça, tu as un numéro SIRET, qui lui est sur 14 caractères, qui en gros correspond à la racine de ton numéro SIRET, donc les 9 caractères de ton numéro SIRET, plus 5 chiffres qui caractérisent ton établissement. Donc SIRET, EN pour entreprise, ET pour établissement. Donc moi, je possède plusieurs biens locatifs. Donc en gros, si tu veux, j'ai un seul numéro SIRET, une seule base, une seule racine, et par contre, j'ai plusieurs numéros SIRET derrière pour chacun de mes biens aux différents endroits où j'investis. En complément de cela, une fois que tu auras reçu ce magnifique papier, tu pourras t'en servir de ces informations pour aller créer ton compte tout simplement sur impôts.gouv et ce coup-ci, côté professionnel. Et oui, tu as basculé du bon côté de la force, mon ami. Qui malheureusement te servira par contre dans un premier temps pour payer la contribution foncière des entreprises. Je te rappelle tout de même, tu bénéficies d'une exonération la première année et également si tes revenus sont inférieurs à 5000 euros par an. Donc là déjà, tu vois, on est pas mal et ensuite, dans quelque temps, suite à tout ça, tu vas recevoir une nouvelle déclaration CERFA. Et là, tu es content justement pour pouvoir payer la contribution foncière des entreprises. Son petit nom à celle-ci, c'est la 751 SD qui te sera envoyée nominativement directement par les impôts. Donc là, pour remplir cette affaire, voici un petit topo en gros des infos importantes à mentionner. Encadré 1, tu refous tes informations personnelles telles que tu les avais mises sur la déclaration P0I. C'est pour ça presque que je te dis de bien garder un double. Encadré 2, c'est les informations de ton comptable. Si tu en as un, tu les mets. Si tu n'en as pas, tu n'en mets pas. Encadré 3, sur les 4 premières lignes, tu mets tout ce que tu as et qui concerne ton appartement que tu as acheté, par exemple. Donc, si tu as acheté un appartement de 30 mètres carrés, tu positionnes en superficie 30 mètres carrés et dans les lignes en dessous d'habitation, tu vas mettre 30 mètres carrés également. Tu coches que tu es propriétaire et pour la question sur la nature du local loué, tu peux cocher autre local loué meublé. Tu ne fais pas partie des points mentionnés ci-dessus. Et voici, tu as enfin fini, mon ami. Tu vois, ça a été rapide. J'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à exploiter tout ça maintenant et profiter de la rentabilité quand même durement gagnée. J'espère que cette vidéo, elle t'aura bien aidé. Si ça t'a plu, je t'invite tout simplement à liker et à t'abonner. Donc tu l'as compris, semaine prochaine, sujet sur la bourse où je vais t'expliquer. Tu sais, j'avais fait un topo pourquoi il te faut absolument investir dans l'immobilier. Là, je vais te faire en parallèle pourquoi il te faut absolument investir en bourse. La magie d'un investissement immobilier, on en avait discuté, c'était le crédit et donc si tu veux, l'effet de levier. En bourse, c'est une autre magie qui existe, on parle des intérêts composés. Bon, j'arrête le spoil, on verra tous la semaine prochaine et je te délivre donc la petite citation inspirante du jour, enfin non, pas inspirante ce coup-ci mais plutôt humoristique signée Albert Einstein pour changer. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. A bon entendeur, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada